J'ai travaillé aussi dans une équipe d'adoration à l'église Et après quelques temps, le Seigneur a permis que je puisse me rencontrer avec celui qui est mon mari On s'est aimé au début de l'année 2000 A la fin de l'année 2000, on a commencé le premier pas vers le mari Mais je n'étais pas encore sûr de moi Dieu a permis que je voyais un signe C'était qu'un grand bas au bas de la musique chrétienne Vienne me chercher pour aller chanter dans son album Et si j'avais chanté avec Marie Missam dans un album, je n'allais pas cacher La soeur leur aime tout le monde, mais la soeur leur évite des bêtises Est-ce que vous pouvez me fixer au ciel de l'homme ? Oui, je ne dois pas Vous suivez la politique de notre pays ? Oui De loin Pas de près ? Bon De l'embe ? Vous êtes ensemble ? Ou Bimaka déjà collaboratrice ? En tant que servante de Dieu C'est pourquoi c'est elle qui vous soutient ? Non, 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 même pas Même pas, même pas Un gars personnellement, je n'ai pas de respecter l'opinion à mon inga Que si j'étais Si j'avais une relation particulière avec la première dame de mon pays Dans un âne sonité Si vous avez appris à precedre l'homme, tu me dis dans le pouvoir Si vous êtes avancé Souvenez-vous Lorsque vous nous regardez, fidèles internautes, auditeurs, téléspectateurs, ça nous fait du bien. Et désormais vous aurez à nous suivre tout le temps, côté bien sûr de votre télévision, d'une image, d'une image, l'image qui parle d'elle-même. Et John parle de l'image et l'image parle de John. Autrement dit, à cœur ouvert, nous allons recevoir pour vous, comme nous avons dit, nous serons avec vous désormais, de temps en temps. C'est une question de nous familiariser et de vous servir parce que vous méritez mieux et ce qui vient de nous et de vous aussi. Fidèles auditeurs, téléspectateurs, internautes, vous tous qui nous suivez, bonjour. Bétoabwe, Mbotenabino, Amdjambbo. C'est juste pour vous dire que nous sommes à même aussi de vous faire en sorte que vous soyez vraiment à l'aise dans ce que vous faites. Et aujourd'hui, à cœur ouvert, nous allons prendre une invitée surprise, comme nous l'avions déjà annoncé. C'est la personne de ce grand artiste musicien à la personne de Laure Bongo. Bonsoir, Maman Laure. Bonsoir, Papa. Bonjour, Maman Laure. Bonjour, Papa. En tout cas, très content de vous revoir. Merci. Ça fait quand même beaucoup de temps. Merci. On vous voit toujours par Internet, par télévision, mais aujourd'hui, nous avons au moins la possibilité de vous avoir en direct sur d'une image. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse aussi, Papa. Et je pense que vous êtes confortablement présente pour répondre à toutes mes questions, parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui veulent avoir beaucoup de précisions par rapport aux questions de la musique et de la vie sociale. Que Dieu soit loué, ce n'est ni par la force ni par la puissance, ni par l'esprit de Dieu. Je pense que grâce à Dieu, tout va bien se passer et il s'y rendra la jour. En tout cas, c'est pour vous dire que Maman Laure n'est pas seule. Elle est accompagnée du pasteur Placide, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mon frère Roger. Je pense que, pasteur, c'est vous qui avez appelé Maman Laure ici, à Portland Men. Vous faites partie des gens qui l'ont accueillie, en dehors, bien sûr, de la maison de production qui l'a fait venir ici aux Etats-Unis. Mais vous faites quand même partie des gens qui l'ont amenée ici, à Portland Men. C'est pour la gloire du Seigneur. Quel est le but poursuivi par le fait que vous avez appelé quand même à Maman Laure ? Bon, premièrement, je voulais saluer tout le monde qui sont connectés maintenant, qui sont en train de nous regarder. Le but que nous avions eu à appeler Maman Laure ici, c'est juste pour venir établir et restaurer l'adoration. Je sais que beaucoup de gens ici à Portland sont en train d'adorer le Seigneur. Nous croyons qu'elle a une grâce, et cette grâce, en venant ici, va être connectée au peuple de Dieu, et le peuple sera dans la joie. Nous allons revenir à vous. Je sais bien que beaucoup de gens, à partir de cette émission, vont rependre leur cœur devant l'Éternel, afin de l'adorer en la vérité et dans la sincérité. Parce que lui-même dit, « Cherchez-moi dans les endroits, dans l'endroit où il y a la louange, l'adoration, et vous verrez de quoi je suis capable. » Parce que la Bible dit, « Élevez le nom du Fils de l'homme et vous allez voir de quoi il est capable. » Mais pour cela, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec une complice, et j'appelle une complice, à la personne de Christelle Cassanoati. Je dis bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Roger Mwamba. Merci beaucoup, je suis très contente d'être encore là avec vous, avec la servante de Dieu, Maman Laure Mbongo. Moi aussi, de ma part, je dirais, je pense que Roger a tout dit, mais je vais aller plus vite, dire bonjour, Maman Laure. Bonjour. Hi. Hi. On va dire toutes les langues aujourd'hui, Mboté. Mboté, Mboté. Ok, merci. Merci beaucoup. Vous comprenez que le cadre est déjà bien aménagé, les Korometata, il n'y a pas qu'à attaquer, parce que c'est ça l'attaque, on attaque déjà. Christelle, je pense que la première des questions que vous pouvez à Maman Laure Mbongo, est de savoir d'abord, c'est comment va la santé, la famille, la santé spirituelle, comment vous vous sentez présentement ? En tout cas, je dirais tout va bien parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Déjà là, tout va bien parce qu'on se prépare. Et nous nous sentons, nous, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, lorsque nous accomplissons la mission pour laquelle le Seigneur nous a créés. Alors, nous sommes là pour servir le Seigneur ici à Portland, au Maine. Grâce à Dieu, ça se passe bien. Au Congo, Dieu nous fait grâce. La famille se porte à merveille. Par la grâce de Dieu, c'est déjà la rentrée scolaire. Les enfants sont à l'école. Vous les manquez ? Nous les manquons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. On a toujours l'habitude de leur dire que chacun a son tour. Aujourd'hui, ils supportent notre absence. Demain, ce sera à notre tour de supporter leur absence. Parce qu'eux, également, ils seront dans l'œuvre du Seigneur. Donc, Dieu nous fait grâce. Nous sommes là pour accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés. Ah, ok. Merci. Et là, directement, Christelle va vous poser la première question. Ok, maman. Alors, vous êtes venue ici pour un concert qui se tiendra, je pense, la semaine prochaine, le 16 septembre. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux chers internautes qui nous suivent ici à ce moment-là ? Juste lancer cette invitation encore une fois. Lancer cette invitation davantage parce qu'ils ont déjà l'information. Mais nous continuons à insister pour les appeler à cette grande journée de louange et d'adoration à notre Seigneur qui aura lieu ce 16 septembre 2017 ici à Portland dans la salle de l'USM. C'est là que nous allons adorer le Seigneur à partir de 16h. C'est à 16h que nous voulons commencer notre show parce que nous ne voulons pas être en retard. Raison pour laquelle nous demandons au peuple de Dieu d'être là déjà à partir des 15h. Le temps pour nous de finir avec la mise en place, d'attendre. Peut-être c'est qu'ils seront en retard un peu. Mais je pense que nous voulons vraiment commencer le travail à 16h. Donc jusque-là, c'est juste cette invitation que je suis en train de lancer. Peut-être que je pourrai répondre à d'autres questions. Et au fur et à mesure, Dieu nous fera grâce. Amen. Ma maman, est-ce qu'à 16h dont vous parlez, c'est l'heure américaine ou c'est l'heure africaine et plus particulièrement congolaise ? Parce que, qu'est-ce que nous constatons ? Portland devient quand même un lieu où les adorateurs veulent adorer Dieu en la vérité, comme nous l'avons dit. Mais qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que, d'abord, la plupart d'artistes viennent un tout petit peu en retard. Ils pensent peut-être que le conseil peut commencer, admettons, comme vous avez dit, à 16h. Lui-même vient arriver à 18h. Les gens restent avec la soif d'écouter le Seigneur. Et puis ça commence à devenir à la hâte. Les gens ne sont pas rassasiés spirituellement. Est-ce que vous rassurez les peuples de Dieu que, à 16h, maman Lormongo, qu'il y ait deux ou trois personnes dans la salle, elle va commencer à exhiber les premières sonorités jusqu'à ce que le temps lui imparti va prendre fin et que les gens seront vraiment au rendez-vous ? On s'efforce de satisfaire le peuple de Dieu, tant soit peu. Nous ne sommes pas parfaits, je dirais. Mais je prendrai l'exemple du concert qui a eu lieu à Maryland. On nous a donné l'heure, c'était à 18h qu'on devait commencer. Malheureusement, on a eu un petit retard par rapport à l'ouverture de la salle. Ce qui a fait que la balance soit faite un peu en retard, ce qui a causé un peu le petit retard avec lequel nous avons commencé. Mais en tout cas, nous sommes des humains, nous ne voulons pas dire que, en tout cas, voilà, ça va être ceci, cela. Mais nous allons nous efforcer pour que le chose commence à l'heure. Donc, nous disons 16h, nous voulons commencer, c'est-à-dire que, déjà à 16h, nous voulons que les modérateurs soient déjà sur le stage et commençaient à donner déjà le premier mot de la soirée. Donc, de la journée, je dirais, parce que ce n'est pas une soirée, c'est une journée. Alors, nous voulons vraiment que le peuple de Dieu soit là à temps. A Merylène, on a commencé, on n'a pas attendu les retardataires. Dès que les portes étaient ouvertes, les gens sont entrés. Avec le nombre qu'il y avait dans la salle, nous avons commencé. Et ceux qui sont venus en retard, ils ont trouvé que tout avait déjà commencé et c'était bien. Donc, je dirais au peuple de Dieu d'être là à temps, parce que nous aussi, ensemble avec eux, nous voulons vraiment que les choses se passent comme c'est prévu. Déjà au ciel et sur la terre, nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Nous savons que, Maman, alors Mbongo, nous savons que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas, ne parviennent pas à adorer Dieu correctement. Pourquoi? Parce que quand les gens se présentent devant la face du Seigneur, c'est toujours, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur fais-moi ceci, Seigneur fais-moi cela. Mais quand, pour adorer le Seigneur, ils ne sont pas aussi à même. Mais vous, vous venez avec cette idée d'amener le peuple de Dieu dans l'adoration. Pensez-vous que vous serez à la hauteur d'introduire le peuple de Dieu à adorer correctement Dieu? Bien aimé, j'aimerais vous assurer parce que ce n'est pas la sœur Laure qui va travailler ces jours-là. Mais ce sera le Saint-Esprit à l'œuvre. Et là, nous ne croisons pas les bras pour attendre les promesses du Seigneur, bras croisés, non. Nous sommes en train de prier, de préparer cette activité dans la prière. Et nous avons des choses que nous avons reçues de la part du Seigneur. Bien aimé, je veux vous assurer parce que ce ne sera pas la sœur Laure qui va agir. Mais c'est notre Dieu, ce sera le Saint-Esprit qui sera au rendez-vous. Le Saint-Esprit vous parle de tant, beaucoup. Oui, le Saint-Esprit me parle parce que je suis une chrétienne. Je sais comment le Saint-Esprit me parle. Et nous sommes en train de préparer cette activité dans la prière. Il y a des choses que nous avons reçues de la part des dieux. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Il n'a même pas l'intention de devenir menteur pour mentir le peuple de Dieu qui est ici à Port-Linde. Je ne pense pas. Il ne l'a pas fait avec Abraham. Il ne l'a pas fait avec Isaac. Il ne l'a pas fait avec les apôtres. Je ne pense pas qu'il le fera ici à Port-Linde. Notre Dieu est fidèle. Ces jours-là, nous n'y allons pas pour demander quoi que ce soit. Parce que nous-mêmes, nous sommes des témoignages vivants de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas dire à Dieu, donne-moi ceci ou donne-moi cela. L'adoration, bien-aimé, c'est apprécier Jésus tel qu'il est, lui mettre à sa place, apprécier ce qu'il est à sa juste valeur, lui donner la place qu'il faut. Et nous, nous sommes des témoignages, je dirais des témoins de l'adoration, de résultats que l'adoration produit dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi ces jours-là, bien-aimés, j'aimerais que ce soit vraiment une surprise. Parce que c'est comme ça que nous parlions lorsque nous étions de l'autre côté de Washington. Nous avions dit, venez, parce que ce n'est pas à nous, mais à son nom qui va donner gloire. Et ces jours-là, tout le monde est sorti avec le sourire. Tout ce que le Seigneur avait prévu de faire, il l'a fait. Nous ne sommes pas venus brandir le nom de l'homme, de Christian ou de qui que ce soit, non. Mais nous sommes venus brandir le nom de Jésus, lui qui a été, qui est et qui sera. Emmanuel, ce n'est pas nous qui allons lui chercher, mais c'est lui qui nous a cherchés le premier. Alors, il veut nous faire du bien. Venez, bien-aimés, parce que ces jours-là, ce ne sera pas un homme qui sera au rendez-vous, mais ce sera le Seigneur lui-même qui sera au rendez-vous. Il va nous édifier, il va nous faire du bien et il va nous donner un style de vie. Et dès ces jours-là, je pense que la vie d'une personne sera changée. On n'aura plus de pleurs sur nos yeux, nous n'aurons plus de larmes dans nos cœurs. Mais bien-aimés, je pense que ce sera l'adoration qui va dominer dans nos vies. L'adoration, non pas comme chant dans la bouche, mais l'adoration comme un style de vie. Une vie de tous les jours. Alors, bien-aimés, venez parce que nous voulons vraiment, comme venait de le dire le pasteur, établir la vie d'adoration. C'est-à-dire, vous allez commencer à vaincre. Moi, j'ai souvent dit que c'est un ordre singulier du confort. Lorsque nous adorons, nous glorifions le Seigneur, c'est là que nous donnons à Dieu la possibilité d'entrer en scène et de nous faire du bien. En tout cas, un 16 septembre, pas comme les autres. En tout cas, Dixit, Lord Mbongo qui est sur ce plateau. Mais, ma soleil est bien, Christelle. Donc, les autres bibles, déjà, vous comprenez que Sœur Lord Mbongo a commis déjà prophétesse. Donc, j'ai comme impression, même au courant de cette émission, il va me prophétiser. Mais, on peut déjà aussi poser une autre question. Comme ça, on avance parce que nous sommes là au service de tous les peuples de Dieu. Oui, Maman, alors, nous sommes vraiment convaincus que les gens qui viendront le 16 septembre, ils seront bénis. Comment vous trouvez quand quelqu'un dit, moi, je vais aller à ce concert-là, et puis, si je ne trouve rien, voyons, ils vont me remettre mon argent. Parce qu'il y a des gens qui diront, c'est là. Vous êtes vraiment convaincus que non, moi, j'aménerai. Ou bien, il y a une part aussi de disposition de chrétien. Comment, la façon dont ils viennent vers le Seigneur, ça peut aussi participer à leur bénédiction. Ou bien, c'est vraiment votre préparation en vous qui peut amener les enfants de Dieu dans la bénédiction. Nous travaillerons en synergie parce que c'est pas seulement le groupe qui va... Parce que même Christ, il a été, dans sa vie en tant qu'humain, il a été sincère envers nous tous. Il a été sincère envers les gens qu'il rencontrait. Il disait, va, ta foi t'a sauvé. Parce que le Saint-Esprit sera là. La grâce de Dieu sera disponible la journée du 16 septembre. Mais en avançant, on devait y arriver. Dire au peuple de Dieu, votre disposition de cœur fera aussi que vous puissiez recevoir ce que vous attendez de la part de Dieu. C'est-à-dire, vous venez, vous prenez votre problème, vous le mettez au bas de la croix de Jésus. Vous placez Jésus au-dessus de votre situation, au-dessus de toutes complications de votre vie. Vous vous dites, moi j'y vais. Je vais élever Jésus. Jusqu'au point où Jésus va regarder et puis il va dire, non, 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 je n'ai jamais vu une telle foi. Je connais une femme, c'est un témoignage. J'étais une fois au Nigeria en prière à Canalente avec nos bien-aimés de la Chapelle des Vainqueurs. J'ai participé à Chilo. Il y a un témoignage d'une sœur. Ces jours-là, ils ont dit, la sœur est venue. Pendant la prière, c'était un serment sur l'adoration et la louange. La sœur souffrait du maux des ventres. Et cette maladie l'a dérangée toute sa vie. Elle a vu des médecins de toutes sortes, des spécialistes, mais qui n'ont pu rien faire dans sa vie. Alors, ces jours-là, la dame est venue avec son problème au bas de la croix de Jésus. Elle a dit, depuis sa maison, elle se disait, moi je vais élever Jésus par rapport à ma situation. Arrivée à l'église, elle dit, Seigneur, je ne suis pas venue te demander quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la louange et de l'adoration. Je ne pleure pas parce que j'ai mal au ventre. Je ne pleure pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans ma vie. Mais je pleure parce que je te vois au-dessus de cette situation. Pendant qu'elle adorait, pendant qu'elle dansait pour la gloire de Dieu, ces jours-là, elle a senti la douleur s'augmenter, bien-aimée. Et cette femme a dit quoi? Elle a dit, toi, douleur, tu as vu Jésus. C'est pourquoi tu t'agites. Alors, aujourd'hui, je ne te regarde pas. Parce que c'est ton dernier règne dans ma vie. Voilà pourquoi tu fais la dernière chose, le dernier mouvement que tu as à faire aujourd'hui. Et cette douleur, je crois que c'est la dernière douleur que je ressens aujourd'hui. Parce que c'est Jésus-Christ qui est élevé. Quand cette dame a déclaré ces choses, du coup, elle a senti la douleur sortir de son ventre. Et c'était le dernier mouvement. Jusqu'aujourd'hui, cette femme est guérie miraculeusement de cette douleur. Donc, elle avait la foi depuis sa maison. Et quand elle venait, elle s'attendait à quelque chose de la part du Seigneur. Elle est arrivée à l'église. Elle a mis Jésus au-dessus de son problème. Et voilà que la chose est faite. Donc, c'est comme ça que nous demandons au peuple de Dieu de venir devant notre Jésus. Mettre Jésus au-dessus de leurs problèmes. Dire à Dieu. Nous prenons Pasteur Placide. La Sœur Mbongo a développé une théorie basée sur la foi. Une théorie selon laquelle, quand on adore, on peut avoir tout ce dont on a besoin. Mais est-ce que vous pouvez nous rassurer aussi que, du point de vue, vous qui avez fait appel ici à Portland, aussi en collaboration, bien sûr, avec la maison de production de Maman, Mamy Zola de Jésus, je m'excuse, avec bien sûr son boss, bien sûr. Est-ce que vous vous rassurez qu'en tout cas, vous serez à la hauteur du programme de sonorisation ? Parce que, beaucoup de fois, les gens sortent des concerts toujours déçus. Sonorisation foutue. Vous allez, sonorisation foutue, micro foutue, même peut-être modération à un certain moment foutue. On peut avoir du talent. Mais tant que tout n'est pas mis en place, comment est-ce que l'artiste pourra produire les meilleurs de lui-même ? Est-ce que vous vous rassurez que, du point de vue modération, du point de vue musique, du point de vue même de la salle sécurité, vous serez à même d'offrir quelque chose de très bon au peuple de Dieu ? Pour qu'elle ne puisse pas sortir foutueuse. Parce que si vous prenez, mais si vous prenez Christiano, vous mettez avec quelqu'un de Renaissance, du Congo, à Kinshasa. Voyez un peu ce que cela peut produire. Oui, nous sommes en train de rassurer au peuple de Dieu de venir avec cette soif-là. Parce que l'équipe est très, très, très bien organisée. Nous avons des hommes qui sont vraiment capables de faire un bon travail. Même si le concert est un tout petit peu cher. Non, non, non. 25 dollars, ce n'est pas cher. C'est une contribution que les gens... Je sais que les gens sont en train de le dire, mais c'est une contribution que les hommes veulent faire pour honorer leur salle. Mais ils auraient dû penser, et ils pensent que non, non, comme ce sont des histoires de Dieu, Dieu c'est dans la gratuité. Qui vous dit que les choses de Dieu doivent toujours être les moins chères pour Dieu ? Donnez gratuitement, et vous allez... Je vous ai donné gratuitement, et vous allez aussi donner gratuitement. Non, non, non. Si on pouvait le faire gratuitement, peut-être toute la ville, la salle serait vraiment incapable d'accueillir tout le monde. C'est-à-dire, si on le fait, que les gens puissent venir avec leur foi aussi pour honorer et élever les seigneurs. C'est-à-dire, nous sommes vraiment très bien disposés du côté de la sonorisation, modération. Il y a toute une équipe qui est très bien en place pour faire un bon travail. Et je leur promets déjà qu'ils ne seront jamais, jamais, jamais déçus. Ça, c'est la parole du passeur Placide. Qui rassure, même, je vois même la soeur Bongo Souris. Vous savez, quand même si on est d'autres états. Après l'étape de bénédiction des enfants, des mains. Parce que quand vous êtes ici à Mène, vous êtes porteuse de bénédiction. Amen. Vous êtes vraiment porteuse de bénédiction. Amen. Je suis persuadé, je suis convaincu. Amen. Le reste des programmes après Mène. Pour cette fois, c'est à Port-Len-Mène que nous allons clôturer la liste. Donc, nous bouclons la boucle ici à Port-Len-Mène pour cette fois, nous retournons au Congo. Pour ce voyage. Pour ce voyage, voilà. Pour ce voyage. Maman Lombongo, il y a une idée qui me vient en tête là. Vous avez l'intention de rester un jour aux Etats-Unis ? Bon, mais le travail ne nous permet pas d'être seulement ici aux Etats-Unis. Mais c'est vraiment un endroit idéal pour les enfants. Nous osons croire que les enfants viendront étudier ici par la grâce des dieux. Oui. Ok. Bon, toujours en rapport avec vous-même, de manière brève. Est-ce que vous pouvez nous donner votre parcours ? Parce que je connais, j'ai un peu fouillé. Je trouve Sœur Lombongo toujours disposée et zélée dans l'œuvre des dieux. Je n'ai jamais vu Lombongo par rapport au point de l'accoutrement, avoir des mini-jupes. C'est toujours comme ça, comme vous le voyez, comme vous l'avez toujours vu. Sœur Lombongo, dites-nous un peu comment vous avez évolué, comment vous avez débuté votre carrière, pour ceux-là qui n'ont jamais eu l'occasion de vous écouter vous-même. Oui. De manière succincte, si vous pouvez nous donner. Que le Saint-Esprit m'aide, à le dire vraiment de manière succincte. J'ai reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur déjà à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à œuvrer dans l'église Medak, à Kinshasa, à Matete. Pour ceux qui connaissent la commune de Matete, c'est là que j'ai commencé à servir le Seigneur. Mais déjà bien avant, à 11 ans, j'étais encadreur des enfants à l'église catholique, au CB3. Ceux qui connaissent Kinshasa, Matete, ils connaissent la paroisse de Saint-Thomas. C'est là que je commençais vers mon enfance, servir le Seigneur à 11 ans déjà. Mais à 16 ans, j'ai pris l'engagement conscient de servir le Seigneur, de ne choisir que de servir le Seigneur. Et c'est là que tout a commencé. J'étais à Medak. J'ai rencontré, j'étais dans une équipe dans l'église. C'était l'équipe des Gagneurs d'âmes. J'ai travaillé aussi dans une équipe d'adoration à l'église. Et après quelques temps, le Seigneur a permis que je puisse me rencontrer avec celui qui est mon mari aujourd'hui. Et papa Christian, j'étais vers la fin de 1999. On s'est aimé au début de l'année 2000. À la fin de l'année 2000, on a commencé le premier pas vers le mariage et l'après-d'autre, tout ça. En 2002, nous nous sommes mariés. Mais le Seigneur nous a fait grâce déjà dans notre parcours ensemble. Il m'a expliqué la vision qu'il avait de la manne d'idiot. J'ai adhéré le groupe la manne d'idiot. Dans le moment de prière, le Seigneur m'a convaincu de travailler dans cette équipe. Mais je n'étais pas encore sûre de moi. Dieu a permis que je voie un signe. C'était qu'un grand Baoba de la musique chrétienne vienne me chercher pour aller chanter dans son album, « Que son âme repose en paix ». Je vais citer Papa Charles Mombaya. Le Seigneur a permis que je puisse chanter dans l'album de Papa Charles Mombaya pendant que je n'étais pas encore connu. Personne ne me connaissait. Je n'avais même pas fait la carrière. Papa Charles m'a appelé. Il avait écouté ma voix dans l'album d'une sœur qui s'appelle Jetoukabika. Elle est maintenant en Afrique, j'ai la vie là-bas. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ça nous a motivés. Papa Christian est allé payer le studio pour la première fois à l'imméter. On a fait l'album « Tina Tezana Tina » à son producteur. Après, Dieu nous a fait grâce de rencontrer Papa Philippe Loubassou, que nous aimons bien. C'est lui qui a fait avec nous le premier album, le deuxième album « Symboulou », le troisième album « Yesukaka ». Après, nous avons fait un maxi-single « Mariage de pèlerin ». Après, c'était avec J.C. Songo que nous avons fait « Skuza ». Après, Skuza, aujourd'hui, nous avons notre cher album « Oracle de l'éternel ». Non, non. Donc, j'ai souvent dit que mon mari et moi, nous travaillons comme, comment on les appelle, les grands cuisiniers de l'hôtel et les serveuses de l'hôtel. Voilà. Donc, nous sommes dans l'hôtel du Seigneur et l'un travaille de l'autre côté, à l'intérieur, en cachette. Et moi, je viens vous servir, c'est que lui, il prend de la part du Seigneur. Donc, il est maintenant à la répétition. Il est à la répétition. Nous, nous sommes ici en train de tourner l'émission. Lui, il est en train de former le groupe. Donc, nous travaillons comme ça, grâce à Dieu. Déjà, ce que nous faisons, le pasteur Placide ne va pas nous contredire que ce que nous faisons va au-delà de ce que les pasteurs font, si je peux le dire comme ça. Parce que, pasteur Placide peut-être peut être dans son église, entouré des quatre murs. Mais nous, ce que nous faisons va un peu plus loin, vous voyez. Donc, la chanson, le disque, en tout cas, la parole de Dieu va au loin par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Alors, en tant que serviteur de Dieu, parler de Jésus ne demande pas que vous soyez pasteur, non. Parler de Jésus ne demande pas que vous soyez apôtre, évangéliste, tout ça, non. Parler de Jésus, c'est tout celui qui est sauvé qui doit parler de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare, allez et fête de toutes les nations. Mes disciples, il n'a pas dit, pasteur, apôtre, allez et fête de... Non, non, il n'a pas dit ça. Et par rapport à cette association-là, l'EMBA. Non, non, l'EMBA, c'est le l'EMBA sans. Nous sommes parrains de beaucoup de filles. Alors, nous, avec le bagage que le Seigneur nous a donné, avec l'expérience que le Seigneur nous a donnée, nous avons 15 ans de mariage. Dans ces 15 années, oui, dans ces 15 années, nous avons beaucoup de filles. Alors, notre vision, ce n'est pas d'abandonner nos filles comme ça, non. Mais, on réunit les filles, nous parlons du mariage, on essaye d'établir ce qu'il y a à établir pour créer les gardes-fous dans nos mariages, protéger les mariages. Parce que le mariage, c'est la cellule de base d'une société. Lorsque vous échouez dans le mariage, qu'est-ce que vous allez donner au peuple des dieux ? Raison pour laquelle nous réunissons nos filles une fois, chaque premier dimanche du mois, et comme ça, nos filles entre eux, ils ont leur réunion. Parce qu'on a fait que tous nos filles se connaissent. Même ceux qui sont ici, non, non, à l'étranger, je dirais, par rapport à notre résidence fixe en Afrique, au Congo, tous nos filles se connaissent. Donc, ceux qui sont à Brazzaville, en Angola, en France, partout, ils se connaissent. Moi, je serais la première en France. Peut-être. Alors, c'est comme ça que nous nous réunissons. Parfois, nous invitons aussi des gens qui viennent écouter, des expériences que nous partageons entre nous. Et particulièrement, ces jours-là, c'était le jour de l'échange de vœux parmi les filles. L'un de nos filles l'a posté un peu sur, je ne sais pas, YouTube. C'est comme ça que vous avez vu. Donc, c'est une plateforme qui a vraiment beaucoup d'ampleur chez nous. Et c'est comme ça que parfois, nous organisons même des concerts que nous appelons Chérie, je t'aime. Nous appelons des couples qui viennent. Et le Seigneur fait des grandes choses, je vous dis. Une fois, le pasteur Daniel Kawata a déjà participé. C'est lui qui était orateur. Il a parlé aux couples. Il y a eu des miracles. Il y a eu des projections. Ce sont des activités que nous organisons comme ça au pays. Ok, merci beaucoup. Merci. On n'est pas des pasteurs. Alors, tout le monde. On n'a pas Maman Olangue et deux avec Maman Ongongo. Sog Ongongo, dites-nous un peu, comment est-ce que tu reçois l'inspiration? Jusqu'à la conception, jusqu'à la matérialisation d'une sonorité qui va bien frapper aux oreilles pour que les enfants de Dieu écoutent et s'épellent. Il y a un serviteur de Dieu de chez nous, un chantre, qui a chanté. Il a dit que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. C'est le pasteur, l'ifo-quot-i-sienne. Oui. En tout cas, l'inspiration reste le monde de Dieu, mais il peut utiliser beaucoup d'autres circonstances. Je vais dire les canaux. Voilà. Il utilise beaucoup d'autres circonstances, des canaux par lesquels il passe pour nous parler, telles qu'une prédication. Dans le groupe Laman Odigio, c'est beaucoup plus Papa Christian qui reçoit des chansons parce que c'est vraiment un compositeur bien qu'il n'aime pas qu'on lui appelle comme ça. Mais c'est un grand compositeur par la grâce et Dieu. Alors, c'est lui qui reçoit beaucoup et à force de rester avec lui, moi aussi, je reçois des chansons comme ça. Dans la prière, beaucoup plus dans la prière, le Seigneur nous donne des chansons. Pendant nos moments de méditation, le Seigneur nous donne des chansons. Lorsque nous suivons des prédications, le Seigneur nous donne des chansons. Les circonstances que nous rencontrons dans la vie, parfois le Seigneur passe par ces circonstances pour nous donner de l'inspiration. Et tout ce qui tourne autour de la vie du Christ, en tout cas, ça nous donne de l'inspiration. Mais tout vient de Dieu. Dans votre parcours sur le Mbongo, j'étais curieux. Vous avez dit que vous avez été pistonné par un grand Baroba qui est déjà dans l'Odela, à la personne de Charles Mombaya. Bien aimé, là il faut vraiment faire un clin d'œil. Cet homme-là de Charles Mombaya est à la base de beaucoup de cantiques qui édifient les enfants de Dieu aujourd'hui. Et être pistonné par un Baroba comme celui-là, ce n'est pas une mince affaire. Mais il n'y a pas que Charles Mombaya, il y a aussi d'autres. Avez-vous une idée sur des babas, des frères des babas ? Avez-vous une idée sur Marie-Missamou ? Avez-vous une idée sur beaucoup ? Quels sont les autres qui ont aussi contribué à l'élévation de votre carrière ? Bon, je dis Charles Mombaya parce que c'est dans cet album « Tu es Dieu » de Papa Charles Mombaya que beaucoup de gens m'ont découvert. Et là vous étiez encore... Oui, j'étais trop mince, trop jeune, voilà. Voilà, donc c'est là, c'est avec lui que je chantais. Si j'avais chanté avec Marie-Missamou dans un album, je n'allais pas cacher. Si j'avais chanté avec le frère des babas, j'allais le dire. Mais je pense que chacun de nous a commencé quelque part. Tel que la sœur Marie, elle c'est avec le frère des babas. Moi c'était avec le frère Charles Mombaya. Et les autres, ils ont aussi leurs histoires. Donc c'est comme ça. Moi, c'est le frère Charles qui m'a appelée. Il m'a découvert à travers l'album de la sœur Jetou Kabika. Après ça, il a envoyé des gens venir me chercher. J'étais à Kysenso. Ils sont allés, oui, oui. Ils sont allés me chercher à Kysenso. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude d'exhorter les jeunes sœurs, les jeunes filles de ne pas être pressées. Parce que l'anxion va vous localiser. Voilà. Donc dans la vie de David, c'était le cas. Il était dans le champ, dans la brousse, en train de paître les brébis de son père. C'était un travail compliqué, je dirais. Parce qu'il y avait à ses côtés des ours, il y avait à ses côtés des lions. Tout ça, c'était un travail vraiment pénible. Mais l'anxion l'a localisé où il était. J'étais à Kysenso très loin. Et le jour où les frères sont venus me chercher, il n'y avait même pas d'électricité. Ils devaient sauter même des ravins, tout ça. Ils devaient sauter des ravins, ainsi de suite, pour venir me rencontrer. Parce qu'ils étaient envoyés par le frère Charles Moubert. Je ne connaissais rien. On les a indiqués, ils sont arrivés. Ils m'ont parlé du frère Charles Moubert que moi, je regardais à la télé. Mais je ne pouvais même pas imaginer une seule fois chanter avec lui. Mais c'est ce que le Seigneur a fait. L'anxion a localisé David. L'anxion a localisé l'or. Donc l'anxion peut vous localiser où vous êtes. Seulement, soyez fidèles au Seigneur. Honorez Dieu dans votre marge. Soyez patientes. Persévérez dans ce que vous faites. Parce que parfois vous vous dites, Ah, j'ai longtemps servi le Seigneur. Je trouve que je dois laisser tomber. Puis suivre autre chose non bien aimée. Continuez, continuez. Parce qu'ici sur terre, il va vous honorer. Mais la plus grande couronne t'attend au ciel. Seulement, je vais vous soumettre à un exercice. Quel est le cantique parmi ceux-là que vous avez déjà composé, ou que vous avez déjà sorti, que vous aimez, et qui, lorsque vous le chantez, tout le peuple de Dieu se sente vraiment dans l'extase, c'est-à-dire dans l'intimité avec Dieu. Et si vous pouvez l'exhiber. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais vous soumettre à un exercice. C'est vraiment un exercice. C'est vraiment un exercice. Il y a le message d'une personne. Alors, je peux chanter une chanson, quelqu'un d'autre me dira, Non, alors, moi j'attendais l'autre. Alors, c'est comme ça. Mais je veux quand même choisir une chanson. Parce que j'ai un témoignage avec cette chanson. Il y a une sœur ivoirienne qui m'avait appelée, m'a dit, maman Laure, maintenant là, moi, je peux mourir, quoi. Je peux mourir. Et puis, toi là, tu peux même laisser. Tu peux même abandonner. Moi là, je peux mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Amel, j'ai failli revenir en tant que musicienne. Sur le Mbongo, quand vous chantez, on sent la chair des poules. Moi-même, j'ai l'ai senti. Oh, Dieu à Dieu. Peut-être que le même esprit peut communiquer. Quand vous chantez, il y a la chair des poules. Dites-moi un peu. Lorsque vous chantez, pourquoi vous avez toujours tendance à vouloir pleurer, à vouloir vous plaindre? Je ne me plains pas. J'adore. 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 Je sens que le Seigneur, c'est lui qui fraye le chemin pour son peuple. En tout cas, ça fait du bien. Amen. Sur le Mbongo. Oui, papa. Est-ce que vous êtes à l'aise quand je vous pose toutes ces questions? Très à l'aise. Vous voulez que nous puissions poser en Lingala. Il n'y a pas de problème. Même en Lingala, parce qu'il y a des gens qui voudront bien nous écouter en Lingala. On va vous donner encore la possibilité de chanter notre cantique. Mais je vous pose une question. Quelles sont vos relations avec les autres artistes? Surtout les artistes dits chrétiens. Oui. Parce qu'apparemment, entre vous, il y a des coups bas. Il y a un mot malade, ce mot qui ne s'entendait pas avec feu. Marie, il ne s'entendait pas à son âme. Mais vous voulez que vous êtes à l'anime? Vous êtes. 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 Oui. Non, non. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. La comparaison n'est pas raison. Alors, toko kippé copain d'ami no quoi batte et auto côte à mon abandakou boni pendant qu'une lobe a eu quand même au coût il faut laisser les gens parler mais chacun a eu des locaux d'innazos à la nanzam et parce que nous ne rencontrons pas dieu nabilo côte au salat à tous nous rencontrons dieu dans le coeur alors il faut laisser dieu qui voit le coeur aïe bas qui fait quoi nani azzanani et je pense que c'est lui qui fait cesser les contestations jusqu'au bout de la terre c'est la parole de dieu n'a autant la bible nana moukanda ya son chapitre 52 même la patria bible et zali tout au monde il via il ya david de monivie à david et yokana na 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 zoloba david azoïe mbalobi au chef des chantres quantique de david à l'occasion du rapport que doeg le domite va faire à saoul en lui disant david se rendu dans la maison d'achimelec donc va foudi foudi pe n'a t'angwa david bazalaki parce que baibaki ke saoul aloukakapo assili sa vie à david pourquoi te glorifie tu de ta méchanceté on a david azole wana et tyran la bonté de dieu subsiste toujours albi ta langue n'invente que malice comme un rasoir affilé fourbe que tu es on a david azole wana na na doeg albi tu aimes le mal plutôt que le bien le mensonge plutôt que la droiture et cela qui peut n'attendent à la barre où tu aimes toutes les paroles de destruction langue trompeuse aussi je n'abattra pour toujours le qui m'a comme david azole wana doeg il te saisira et enlever à de ta tante il te déracinera de la terre des vivants parce que basse à la rama ben amouta salu malamouti le giste les verront et auront de la crainte et ils feront de lui le sujet de leur moquerie voilà l'homme qui ne prenait point dieu pour protecteur mais à zako soit comparaison topi l'okomo sous sous le cola point d'appui et moi je suis dans la maison des dieux comme un olivier verdoyant je me glos je me confie dans la bonté des dieux éternellement et à jamais je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence d'été fidèle donc ce vendredi qu'on a besoin en repense à ma casse c'est pas content à paix malo balanza bwana et c'est la question parce que vous nous parlez de vos relations avec les autres acteurs oui j'aimerais parler du corps de christ aujourd'hui nous remarquons que les masses le mal est plus tôt dans les églises qui partent d'ailleurs un jour je parle avec un païen il m'a demandé de poser cette question mais dit à moi je viens parler aujourd'hui j'ai remarqué le chrétien c'est trahi facilement les chrétiens c'est paris sans raison qu'est ce que vous pouvez dire aux chrétiens qui vous suivent quel est comme conseil qu'est ce que nous pouvons apporter aux chrétiens parce qu'aujourd'hui le christianisme commence à perdre sa crédibilité raison pour laquelle ceux du peuple qui connaîtront leur dieu doivent agir avec fermeté la lina zong amouké excuse moi de reprendre en lingala la lina zong amouké la question à papa roger que la soeur leur c'est celle que vous voyez donc j'ai su avec vous aux mains des cristels viennent là où nous sommes et c'est ça la vie de la soeur lors je n'ai pas une autre vie en dehors de ça soit peut-être mon intimité avec mon mari ça c'est autre chose ma carrière donc tout de nous et pour les liens au moni c'est la force que le seigneur nous a donné face à nos ennemis face à nos adversaires parce que bazar a gâte et alors ma relation avec d'autres artistes elle reste saine elle reste propre parce que dieu m'a donné un coeur j'aime beaucoup mais il m'a aussi demandé la prudence d'une autre kolo bar je crois que tous on est là la motou nana et quand dieu ce qui on n'a pas une autre vision on n'a pas une autre vision on n'a pas une autre provision alors on a quatre y'a provision et ça qu'on a provision en protection et ça qu'on a provision en sécurité donc dieu ne peut pas vous exposer parce que mon inzoto ou y'a un bon des permetteurs à bisou tout ça la moussala n'zame n'a un kilé voilà pourquoi nous devons bien garder ce corps y'a un bon à bisou tout gardé mitte mon à bisou plus que tout autre chose la soeur leur aime tout le monde mais la soeur leur évite des bêtises c'est-à-dire place au nom ni qu'il ya une bêtise ou écrivain coup au salama b je m'irai que tout un zambé positionnés il faut la salana mais en tout cas en général la soeur leur c'est ce que vous voyez et voilà parce que quand tu vis une même et même il va pas roger quand tu vis une vie au dans la moine certaine discipline il va que on te le dira alors c'est que tu n'as eu montré peut-être cause de bonnement à cause d'un avion peut-être qu'à y'a quartier ma collègue c'est un bon mouton à la vie à battre ni on soit alors et nous qu'on a une à répondre à la question il ya christelle et c'est le coût banso tout ça qu'on a passé et ça seulement à bisou pas congolais t mais c'est c'est quelque chose oui oui et koti parce que tout ce qui n'a tant à souka biblio bi n'a tant ou ya souka beaucoup mon aboie beaucoup mon aboie condiment abattu belé kokita l'amour d'un plus grand nombre se refroidira tout ce monde a que les intérêts personnels et a été belé zamini n'a katiya mokili tout communale baguère ya espace c'est à dire telle ne veut pas voir et l'autre pour ce monde a tourné au cap on est pas basse ongolo bassa sinaki et papa papa kala batiya qui poison et payaba king and ikuna basalaki boy ce sont deux choses oui parce que le diable a compris qu'il n'a plus beaucoup de temps à perdre mais bisou pas la nanzambe tozako cansané tito zola la tozo renflé on est plus derrière les matériels on est plus derrière babilo au monde les gens se battent parce qu'on a besoin tournanda on a besoin de son maitre en plaques on a besoin de la besoins on va motouka mais nous pensons moins la éternité la bisou c'est ce qui fait que nous sommes en train de nous battre gratuitement quand je regarde à jour la bisou que tout à la maille et les militaires combattent et toujours se battre pour nabilo ou et zangitina pendant que ma fille cia ténèbres basse à cause à la coalition basse aux sangane sika moko pour babbundi sa christianisme mais les christianismes et ap 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 l'angana imaginez-vous au fond de l'internet yaïa ou qu'on monna telle pasteur a zo fin anna n'a moussous ou wana kouna a zo ton chantre wana a zo sa l'interview a zo critiqué ou wana zo critiqué a zo fin anna moussous or le seigneur n'y est pas zambé zana besoin à zana besoin à bisouna bouillou cani tous à l'eau pour meurtre pour tout cela et l'eau qu'elle m'a cassé ou yo tout ça m'a mal à mouna yessou et qu'une des moussies qu'il n'y a pas de problème pour la salle à six et il faudrait qu'à aux critiques et mouna n'y en a eu dans le bac et à mon émission moko qu'on vivre sans qu'on y ait bapou na n'y oso vivre et a déjà échec ya moni ce que moni mouto a zo a zo a zo tani ça que ce qui a critiqué son loto a commis titres moukou yalou kouta parce qu'elle a besoin à gagner et l'eau qu'on moukou na sima yalikambouana donc il peut il peut détruire après détruire facilement moussala ou mouninga a construit pendant autant d'années pour a zana besoin peut-être à zoa et 150 dollars ou bien 200 dollars ça veut dire que cette personne n'a pas compris moussala ou ya zo salapé l'eau connu nizambe a bengé laïna moukili ta latina et a tango pour la bise ou a christou toméga koubou na par rapport n'ayangou et qu'on n'y a pas le côté ce qui basse ici kofi nga yoti moi y'a des gens qui viennent comme ça me demander maman leur droit des réponses yaka ou répondre son nom là le bac y bo n'aybissi maintenant quand est-ce que je vais prêcher jésus quand est-ce que je vais parler de jésus quand est-ce que je vais édifier le peuple de dieu moi je suis pas créé pour ça et puis par rapport à moutouna moukili zaka éternel et et anguia moutouna moukili et amy colonia sauter c'est dieu qui est éternel c'est jésus qui est tanné la route 1 au fin n'est pas éternel t il est pas la patte ou patou kakai et par rapport à des mots au basot un qui sa vie n'aille il doit chercher la délivrance alors le temps c'est pour donner à jésus le temps c'est pour travailler moi c'est peut-être en amérique bateau basa buzi 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 donc le jeu sont en train de travailler donc c'est un peu ça moi je préfère il y avait l'eau qu'on y n'a aussi à la journée nana et quand ami n'attend au bon an in hollanda bablo que bel été c'est qui fait qu'au coup mené vie chrétienne mouko pibé qui toko parce que nous ne rencontrons pas dieu nabilo kotozo sala peut-être ni non mais nous rencontrons dieu dans le coeur c'est dans le coeur que nous rencontrons dieu alors on samba otala teka kato salye mission toutsa me zamba zotala mouté manave zandengenine zamba réagi sakana vie en moutouté parce que basalio mabé non mais dieu agit dans la vie d'une personne parce que atali ta ou basalio mabé comment toi tu réagis ce qui basalio mabé comment toi tu réagis c'est la de kope san zambé possibilité a ko tali kambou na yo donc nous devons nous aimer parce que l'amour c'est dieu ce ko tangi nam kanda 1 corinthien 13 n'a katia bolingou bazo bimisa ba frouille de l'esprit nion soit l'amour n'est pas ceci l'amour n'est pas ceci l'amour n'est pas cela l'amour n'est pas cela et tango roko tana kati ne veut comprendre que vie chrétienne c'est l'amour nous tendons déjà vers la fin nous tendons vers la fin est ce que vous pouvez me fixer sur l'ombre oui papa vous suivez la politique de notre pays oui de loin pas de près bon je dirais pas de près parce que je connais pas la politique mais la politique vous connaît oui la politique nous connaît parce que nous sommes là ok sur le monde oui papa vous avez développé une théorie exceptionnelle extraordinaire dans votre argument quelle serait votre relation avec la première dame du congo c'est parce que vous êtes tous des l'aimbé et vous êtes ensemble et le mac a déjà collaboratrice comme des amontes et vous allez sous la jambe jésuitaire les années et là c'est vrai parce que nous n'avons sauté mon monnais la monnais la monnais la monnais la monnais la monnais peut-être au kenara il se fait très bon pt europe t c'est pas seulement la soeur lors non c'est pas seulement la soeur lors il y a des pasteurs qui ont été battus et puis on a personnellement n'aillé cola qu'au respecter opinion à mon inga et ce qui n'est quoi dans la lutte pour quelque chose il faut lui donner l'opportunité il ya connu tp à vaincre c'est ça parce qu'une grappe et la tour nana la lutte nana j'ai dit à une émission papa roger que si j'étais et si j'avais une relation particulière avec la première dame de mon pays dans la sonnité pour papa roger n'a pas dit n'a la tiveste non je n'aurai pas honte de le dire de le déclarer parce que c'est un honneur moutou n'yons son amour qu'il même pas la relation à david en tant que roi baza connaisse n'a pas la relation même à man a bêta tolopou n'a relation à yna roi alors si j'avais une relation particulière avec la première dame de mon pays je le dirais voilà je le dirais comme ça parce que c'est une dame que moi personnellement j'aime au pêche s'amater que l'ingam moutou boyabou et sombolo non et en tant que servante de dieu je ne peux pas haïr les gens ni les autorités de mon pays à terre l'emba moussouté je peux pas haïr en tant que servante de dieu progresse elle qui vous soutient non 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 même pas même pas même pas et je suis là local à église au milieu du village nous travaillons papa et roger au bing singe à l'émission n'ont toujours pas camarades non voilà j'ai fait mon travail je suis artiste je suis artiste je travaille pas et autre part la salle à moussa en tant qu artiste si tu as une fête tu vas m'inviter si tu as un travail qui demande que le musicien soit là tu vas m'inviter papa roger et toi d'a ningate tout à part camarades mais tu m'invites et ce que c'est peut-être une émission n'a pas l'élo parce que tu as édifié le peuple de dieu ensemble avec maman l'autre celle déjà synergie tu m'inviteras pour une deuxième fois tu m'inviteras pour une troisième fois alors je vois pas moutou ce qui n'a pas eu bisinga kende kuna keno salam salana yo je vois pas moutou pour que pour ne la maman a ok ok kende a ok ok n'été et à la kate parce que ma ennemi a pas par roger ma ennemi a christelle d'irons pourquoi maman l'or à l'équipe de mission à roger de l'équipe de mission il ya christelle n'ont pas ton ennemi la pose de la nase soutenir nao point pas point de vie mon côté par rapport à yamakam bonabino mais quand c'est mon travail que je dois faire le golem toa bongi saraba split ok au côté t'inanda par président de la république même la chambre c'est mon travail je dois le faire et parce que nous poursuivons les âmes même moutou monton a tatiwana fait wala à cobo la motime ce qu'ils pouvaient signa parce que nous sommes parfois contactés l'antilab agence agence mon groupe et la bise au damien du monnaie mcké n'a bien qu'il bino vous y allez bouquet au sel moussala ya n'zambé n'est au salata place n'y a pas bien sa biseau et surtout si les sites au plier bagages tous ont dit c'est mon travail et ce qui maman lors à 8 grasse yann zambé que la première dame de la république vienne chez elle on a fait mal à éviter c'est une grâce au milieu qu'ils n'auraient pas naï non 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 il s'est bourré qu'il n'a pas en fait la nicolas et après ça leur couta papa n'a rien et ce sont deux choses que bataille 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 parce que il ya nous connaissons des gens qui ont fait ça c'est par jalousie nous connaissons des gens qui ont fait ça je ne sais pas vous dire une fois deux fois trois fois mais parce que je fais un travail qui le plaît cela salle moussala n'est-ce qu'il n'a sûrement bien signé je viens pas n'a rien pour lui canine je viens pas mais ce qui va benina parce qu'ils ont aimé mon travail j'irai je travaillerai c'est mon travail donc moussa l'atozo salariouana ce qu'il est le n'a pas tout vrai pour qu'il n'est pas ce qu'il nous a invité ce mot bain c'est plutôt voyait même le l'eau s'il nous a vite trop qu'il n'est ce qu'on a invité le sauté touriaté nous sommes là la même parce que vous bénéficie bisous et autant de fois bon ben absoluto ria rosa moussa l'anza donc une autre c'est ce qu'il n'y a pas d'accord parce que les gens sont très jaloux nous sommes victimes de la jalousie quand quelqu'un est béni quand ton frère a lui ouverture la vie c'est toi et ça il y a eu pour bien la bine abat téléphone et parce que quand il faisait cela il pensait que à et caramela casseur l'homme et caramela casseur l'autre parce que ça leur travail je continue l'oeuvre de dieu parce que mon coeur est ouvert mon coeur est propre devant le seigneur c'est que je vous dis c'est ça la vérité et c'est cette vérité qui nous met au dessus de nos ennemis alors on peut pas construire un royaume sur le mensonge ce n'est pas ce royaume sur le mensonge il faut bocadissa nani bozo simba toucher en innocent et à l'au courant bozomi kange la bicouche et à l'au courant bozomi salamabé parce que nous 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 servons le seigneur dont j'ai né au naso bandela rouge peut-être au cause de la paix et réponses à soukano pesa car n'a pas émission parce que n'ont plus à souber par réponse et par peau n'ango bandé koubazou landa les causes a peut-être dernière fois donc il faut prendre ça comme ça et ce qui si j'avais une relation je n'ai même pas les numéros il y avait là dans la hôté donc il n'y en a pas mais mon travail je le fais et si cao n'a pas fondu les pouquets de que nos salles à moins que le seigneur nous disent non c'est un balle au bin non bien aimé atteint ce qu'ils a nani zannini de kenarati mais quand je dis oui tout qu'il aura pour la gloire de dieu donc c'est un peu ça et grâce à dieu nous continuons le travail là c'est un travail maman alors bongo moi je sais que j'ai compris partout qu'il ya moi mais c'était une classe que maman leur a trouvé oui et c'était une promesse c'était une promesse de très longtemps le jour avec qui nous prions ils savent c'était une promesse de très longtemps c'est pas seulement au congo j'ai été reçue na shanghai j'étais la seule congolaise je suis allé représenter mon pays en tant que l'analyse qui formation moko naïba kate qu'un jour zambak maman a katia bas chinois et belé pour l'académie banalinga la pour battre à yoka qui s'est ce qu'il ya qui s'est ce en belgique bien avec je vous dis je vois na shanghai n'a zota l'arbi oh et a gâte et a moutu vous ce passe en plazine et c'est ce que le seigneur peut faire n'a qu'est nana belgique ouana j'ai été ambassadrice il ya un bon pour tous ils savent tout cela qui n'a katia bas ya autorité politique il ya ya belgique quel est fort j'avais fourni aucun c'est dieu qui le fait alors si ton frère est élevé béni le seigneur parce que c'est toi tout cela n'a astille ya trabologité c'est-à-dire bas crabe va zaba ou babi maraté batoye babi sauter le quoi bau yoke a barocoutou d'icard yam ta oké au bon maï n'a betagili solom coé pan de komona l'habito komina mboka moko kaka en amérique dans l'accepter monif rwana azzan de konabiso baib singa et sika sambe laka ainsi de suite balobi a salak azzan azzan aksido na moussala bi loko kwe laki na moussala et sali ke aboukana y bassin a komi infirme ba déclaré en amerika kakoko salati a koti na proséna entreprise wazakoko salana wera wawana il fallait badé dommager parce ke ezakie vraiment grave me entreprise wawana e ke koko koutanana nandekona biso moussousi yamboka ba zaki na mboka moko na vil moko ba ke koko koutanana nandekona ba proposé yambongo baib si balobi ya koko temoanyi ke frere aoutana infirmité na ybanana peyi aca koko kwe laki na On a eu des complications de la santé depuis la m'a eu. Pendant que la santé n'avait pas eu, ils avaient eu. Mais quand même, les enfants étaient à l'aise. Les enfants étaient à l'aise, ils ont eu de l'aise. Ils ont eu de l'aise, ils ont eu de l'aise. Ils ont eu de l'aise pour découvrir que non, c'était faux. Ce frère-là a eu de l'infirmité dans la m'aise, mais ils m'ont eu, mais ils étaient là. Ils étaient là, ils étaient là, ils sont là, ils étaient en hôpital. ainsi de suite n'a qu'au gagné procès dites moi un peu et puis les gens ils sont là en train à rouba mensonges le colloque et ça et l'eau comme quoi il ya solo et puis il va se faire croire nabat combien vous vous bougez en zélanda combien babi qui n'a dit là il ya moussa la auto sali et biou y est vraiment aux yeux à amy en zambi au pic colis bando au petit sien crédulité nannité manabango aux ongles si bando sima mais ce n'est pas la seule heure que tu détruis la soeur l'or à zana et camontouillé moco mais bah amy en zambazade plus précieuse libeau sans amy et dieu à ce point m'a qu'il a pour nabat am ap sa vie pour nabat am à l'ingata et mouton sa carrément âme alors yo yo zuba amy en zambi pour un mensonge aux ongles si sima tout en un an zambi malédiction moi je dirais que la dernière la dernière question que je vais vous poser c'est par rapport à ce qui se passe en europe les gens de l'europe c'est que j'ai écouté un peu les gens de l'europe disent que vous vous faites de concert pour votre copage vous ne pensez pas à nos frères et soeurs parce que je suis aussi congolais au congo l'europe maman l'or le laïe n'a men a koui kolo bat pingana ki nana kassai poube ta conseil on nabatou basou salaroui n'a miso koutou viso koutou tozo zela vraiment keu omouni kristel méni bozabou ibo sangana pouboya pouboya otala makambo iso samana na kongo viso pena tozo zela parce que na mwa mwoyen mouke tozo salango bilo l'obina biso soko persina dorad koupé sana gauche te tozoa seulement baie chantilly on a miso la mouke tozo sala tauti kaki toto tia kana internet pour la kisa un peu et comment est-ce que moussa les osala ma poboïa mais bien l'europe bimisa on yon soto zela monoko la bar chive mounon a biso eto tika la boue et à koutala tout va d'accord t'angaté ma moussa l'eau salama parce que on a été à goma pour n'aucune kotala ba 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 volkan on a été à boucavou pour n'aucune kotala ba femme violée on a été la kisangani kosa la concert humanitaire tout ça moussa les belles mais tozo benga binopo yana ba eb tozo mouna ont dit rapport à cela maman alors si aujourd'hui la salle l'homme on vous invite canada états unis pour aller faire un concert pour aider nos frères et soeurs au congo vous allez aller sans cacher et à moussa l'aube soto salaka binopi bosa la sérieux oui quand vous le faites quand vous quand vous le biseau de sa langue de sa langue plusieurs fois et on le fait toujours appelé nous appelé nous et soyez sérieux parce que dans le robin à biso buvo bici bisous venez faire un travail sans cacher et je crois que m'organisateur n'a dit sa base à oua on s'arrête et au salat nous comme tous vos hommes amis tous n'y est caché n'a pas moussa qui n'est ni ils vont vous dire boutique à la monopole les donc pour dire que le travail que nous faisons tozo vizéna nous à l'inzambé alors nous à l'inzambé et salamaka sans bon côté parce que nous devons monter la 4 avion tomataté au nom de jésus pour que c'est un peu la vie en temps il faut me foutre habillé alors nous devons contribuer son murmure n'a moussa l'inzambé un parce que ban de coba et la nationalité moussa compréna ma cambo et c'est la bénédiction de fougou la mité manabisso tous à l'anabou lingo to lingana ya solo bien aimé et loko mokono abissabisso jésus revient bientôt n'ai vu que so yo cango ou so yo cango ben aimé yo cango lis sou monana bonso na usm à partir ya quinze heures contributions na yo contributions na bisou neko sala ke lobili sou sou maison ou ebengi si bisou eloga a nanoko kakou fouta sal nanoko kakou fouta instrument ya ki toko nanoko kakou salaboko zongi saboye alors ponyon souane zalé a malam tomata avion to zonga n'a kimia c'est jour n'a bisou tout à l'até chaque jour tout y est tout comme au senga bien aimé yako tigabso mai bien aimé yako tigabso kwanga ben aimé yako tigabso fouté n'yons cela est à l'aukola na 25 dollars au supporté c'est jour yaba salinanzam et au bas au tambou la pone évangile ya yessou klisto donc que zoku invité bino yako ya le 16 septembre ou le 16 septembre à partir ya 16 heures na usm bien aimé cause un acte et tout ça moussa l'opou yessou alo koumou pour moi qu'on a mon casal a édifié tour au coca tigabso ya qu'il ya calama ya calaboye nion soana isa juste pour ou l'oubana zambé que j'avais contribué na évangile na yo tango basel nabaya kinamboka ou tigabso la pambou la bino soutenir cette activité la prière parce que tout dépendra aussi na lo linge ou yomoko ou kouya la présence il ya nzambé merci l'anion sobozo salapona bisou merci na papa roger merci na christelle merci na passe au placide merci na mamie nzola de jésus et na auto service express merci mini na de qu'on a bisou et john image avise de qui merci n'a pas bien aimé la bisou baguette merci 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 à la maison de production qui a pu faire venir ma malheure humaine express auto service avec washington qui donc merci ma mamie zola merci beaucoup nous sommes bénis avec la présence de mamala merci beaucoup même si ma malheure n'a pas cité son cher son cher chéri merci à papa christian c'est de nous avoir suivi une image l'image fait de lui john et lui fait de l'image petit mot j'ai envie tout le monde les 16 à la salle de rues sain pour cette grande célébration venez célébrer élevé les seigneurs et vraiment toutes les salutations à tout le peuple de dieu et surtout à l'équipe qui est ce qui est en train de travailler avec moi pour que nous puissions réussir l'activité je pense à délice à karen et à prince là où il se trouve que dieu le bénisse à bon moment ça c'est plus qu'un moment en tout cas merci beaucoup nous avons soumis à un exercice très difficile mais que dieu vous bénisse parce que vous avez été à la hauteur et dieu soit loué rendez-vous le 16 septembre 2017 ici à portland même ici amène à portland dans la salle en afro de lecture hall dans l'université au sein de l'université d'ici à portland nous allons retrouver que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse bye bye j'ai dit ma solaire grand et à johnny match johnny match les prix number one à ma cambo yo johnny match johnny match à zafin à zafin on a la possibilité à la campagne à la croisade johnny match à zara la et qu'on a directement la moque la youtube monde entier pas mon amour donc le fait d'avoir johnny match avec nous montrer déjà que ce sera la réussite et de la manifestation n'a c'est pas ma casse comme la diane image son top et c'est merci en casse parce que ton image est en train d' corresponds à la thérapie pour la pensée johnny match avec mon REMARC il y a l'oeil de la campagne ma solitude il y a l'oeil de la campagne et d'au-arms il y a l'oeil de la campagne que je vois donc bon à l'oeil du temps que les 館 du monde soit la campagne et je suis en train d'avoir fait de la campagne Je suis votre frère Mike Alamay, je vais vous parler de John Images, en tout cas c'est le meilleur, c'est le meilleur que j'ai vu ici à Maine, il est meilleur, faites confiance à John Images, Vraiment, que Dieu le bénisse. First of all, I want to thank you, John Images, you're doing great, that was amazing, and thank you very much, John Images, John Images, you are the best, you are the man, you are the one that we need for the city of Pornay, may god bless John Images. John Images, it's John Images who's here at home, we're very happy about the work he's doing, really, that God bless him. J'ai dit que j'ai dit qu'il est le king. dans le futur, il est déjà présent dans une image. L'image, il est confirmé. L'image, il est confirmé. L'image, il est confirmé. L'image, il est confirmé. L'image, c'est la photo. L'image, c'est la photo. Il est très bien. Une photo, une classe. Vous avez l'image, une photo. Une image. Vous avez l'image. L'image, vous avez l'image. L'image, c'est la photo. L'image, c'est la photo. La photo, c'est la photo. La photo, une photo ! J'enre Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada